Bonjour ! Alors, je vous présente aujourd'hui un tarot, le Noble Moon Tarot de Claire Christine Sargenti. Il y a un jeu et un grimoire dedans, un jeu de cartes évidemment. Il arrive donc dans une grande boîte, elle est très très grande, j'ai même du mal à vous la montrer comme il faut avec le cadre de la caméra, dans le cadre. Voilà, derrière vous avez quelques phrases que je vais vous lire. L'intérieur est tout rose, donc bon, je ne vous l'ouvre pas parce que ce n'est pas très pratique, il n'y a pas d'encoche. Donc quand la boîte est vide, eh bien ce n'est pas simple à ouvrir, c'est un peu dommage, voilà, mais bon. Donc il arrive effectivement avec un grimoire, donc un livre grimoire j'imagine parce que vous avez des rituels dedans, des références à des déesses, à des dieux, vous avez des petits conseils pratiques, enfin bon. Donc couverture dure, donc un très très beau livre, tout en couleurs. Je vais quand même vous lire le derrière de la boîte qui disait « Le noble monde tarodèque et grimoire vous accueille dans un voyage inclusif et mystique qui célèbre la femme dans tous les corps, dans toutes les formes de corps que l'on peut retrouver, avec 79 cartes magiques créées en pensant à vous, avec des images positives pour le corps, écouir, convivial, inspirées de la tradition du tarot Rider-Waite. Chaque carte est accompagnée d'un rituel spécial, d'une affirmation, d'une association de chakras, d'une pose de yoga, d'un allié cristallin et d'une corrélation de déité pour une intégration plus profonde avec les significations intuitives et magiques de cartes. Fabriquée avec amour par Claire Christine Sargenti, qui est une artiste et sorcière de la Nouvelle Orléans, et puis elle donne son lien Instagram, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'écrit derrière la boîte. Alors ensuite, je cherche, voilà. Donc, il se présente comme ceci, des pages blanches. Vous avez ici de petites notes pour commencer, une petite notice. Et puis là, on vous dit bienvenue. Donc, vous avez le sommaire ici. Et puis, bienvenue. Donc, tout est en anglais, évidemment. Donc, bienvenue dans le jeu du tarot Noble Moon. J'ai commencé à créer ce jeu pendant la phase... Donc, effectivement, elle a créé pendant la phase du Covid, de la pandémie, en 2020. Elle nous explique un petit peu l'histoire, à ce moment-là, de son pays, avec donc Trump, le président Trump, qui était donc à la tête des États-Unis. Donc, voilà. Elle dit qu'elle a fait ce jeu pour nous, pour tous ceux qui ne se voient pas dans le jeu de tarot traditionnel Ryder-White Smith, pour toutes les femmes et humains non-binaires, trans et queer du monde. Ce jeu est une célébration de la femme dans tous les corps, sans distinction de sexe, de race, de sexualité, d'identité, de capacité, de forme, de nation d'origine ou de statut économique actuel. Donc, les descriptions de ces cartes ont été rédigées sans langage genré, afin que chacun puisse se reconnaître dans les mots comme dans les images. Nous méritons d'être les héros de nos propres histoires et nous méritons de pouvoir nous voir dans les archétypes qui apparaissent dans ces 78 cartes magiques. Je ne vous lis pas tout. Donc, après, vous avez... Donc là, elle dit qu'elle dédie son tarot à son arrière-grand-mère. Elle me fait une petite note sur le collage parce qu'effectivement, ce tarot est fait à base de photographies. C'est du collage. Alors, attendez, comment... Où est-ce que c'est écrit ? J'ai choisi le collage comme support pour ce jeu car le voyage du fou n'est jamais solitaire. Nous sommes le produit de personnes, d'environnements et de situations qui nous entourent. Donc, c'est une tapisserie tissée sans fin d'influence extérieure sur laquelle nous exerçons notre influence. Tout ce que nous sommes est une compilation de tout ce que nous ne sommes pas. Quelle meilleure façon de représenter ce mystère qu'avec le collage ? Un rassemblement littéral d'objets trouvés et de pièces fracturées pour former un nouvel ensemble. Donc, les personnes vues tout au long de cette présentation proviennent de photographies d'époque. « Aucun d'entre nous ne peut séparer ce qu'il est aujourd'hui des expériences de ceux qui nous ont précédés. Pour le meilleur ou pour le pire, nous nous appuyons sur les épaules de nos ancêtres et l'antiquité de ces images est censée leur rendre hommage. » Ok, donc, pour citer en partie, qu'est-ce que c'est ? Dans quelle mesure les éléments sont informatifs ? Oui, bon, ça je ne vais pas vous le lire. Ensuite, il y a une note sur la représentation et l'inclusivité. Donc, son objectif dans cette création, c'était d'apporter une représentation à ceux qui ne se voient pas dans le tarot traditionnel. Donc, voilà, et elle dit qu'on verra tout au long de ses cartes l'inclusion de nombreux genres, orientation sexuelle, type de corps, capacité, identité, ethnie, nationalité, classe économique, culture, religion, modalité spirituelle et pratiques magiques différentes. Donc, voilà, après, il y a une note sur l'humanité et le gourou intérieur. Mais bon, pareil, je ne vais pas tout vous lire, sinon ça peut être très vite ennuyeux. Et puis, bon, ça laisse aussi de la surprise pour ceux qui veulent se procurer ce jeu. Ensuite, c'est comment utiliser le tarot. Bon, pareil, je ne vais pas vous le lire. C'est un peu toujours les mêmes conseils que l'on peut retrouver dans les différents bouquins, évidemment. Donc, on passe après la signification des arcanes majeures. Vous avez à chaque fois la représentation de la carte, son illustration en pleine page à gauche. Et puis après, vous voyez, vous allez avoir là, donc là, on est sur le fou. Donc, vous avez son titre, le numéro, le titre, des mots-clés, un paragraphe. Et vous allez, alors attendez, on va chercher carrément la traduction. Je vais vous lire au moins celle-ci, je pense. Comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu ce que cela dit. Donc, le fou, les mots-clés, c'est nouvelle aventure, nouveau départ, potentiel infini, confiance en soi, instinctive dans l'inconnu. Le fou est prêt à se lancer dans un nouveau voyage. On ne sait pas encore où mènera cette nouvelle route, ni les joies, ni les peines que nous rencontrerons tout au long du chemin. Ceux qui sont représentés par l'archétype du fou se retrouvent dans un moment de possibilité infinie, l'instant avant le premier pas dans une nouvelle aventure, le néant qui existait avant la création de l'univers. Pour l'instant, l'aventure est insouciante, car il y a une capacité de confiance. L'acte de foi peut être fait du bord de la falaise, car il ne fait aucun doute que le filet de sécurité apparaîtra lorsqu'il sera nécessaire. En tant qu'autostoppeur cosmique, le fou est prêt à aller là où l'univers peut le mener. Puisque là, la carte du fou représente une autostoppeuse. Vous voyez, là, elle fait du stop. Elle a dans ses mains, donc, elle a deux sacs, une valise, un sac, on va dire. On voit des petits lapins, bon, voilà. Donc, on nous dit que... Alors, attendez, j'en étais où ? Donc, le fou est prêt à aller là où l'univers peut le mener, car chaque voyage, chaque étape du voyage est tout aussi importante que la destination. Le lapin blanc encourage à faire confiance au moi animal intérieur ou au moi instinctif. Ce n'est peut-être pas la manière la plus logique de voyager, selon le reste du monde, mais les pensées des autres ne comptent actuellement pas. Le lapin blanc rappelle également que tous les déplacements ne se déroulent pas sur des routes physiques. Certains voyages se déroulent dans l'esprit ou dans des domaines entièrement différents. Ces voyages sont tout aussi valables et comportent tout autant de potentiel d'apprentissage et de croissance. Il existe d'autres lapins blancs qui invitent à l'aventure sur différents chemins. Certains peuvent être plus difficiles que d'autres, mais ils mènent tous à la même destination. L'important n'est pas toujours de choisir la voie à suivre, mais de faire le premier pas avec audace. Le fou est équipé de deux sacs pour le voyage, l'un rempli d'expériences passées qui servent de tremplin vers une nouvelle croissance et une nouvelle exploration. Ce sac est peut-être plein, mais il n'est pas lourd. Le fou sait instinctivement ne porter que ce qui a encore de la valeur et n'est pas alourdi par le bagage des traumatismes et des souvenirs passés. Le deuxième sac est complètement vide, prêt à s'imprégner des nouvelles leçons sur le chemin à parcourir. Bon voyage ! On vous dit ensuite que la pierre précieuse, c'est l'aventurine verte, le chakra, c'est celui du plexus solaire, le yoga, c'est la position de la fente en croissant tourné, la divinité, c'est Papa Legba. Ensuite, vous avez une affirmation qui vous dit « Avec joie, j'accepte librement cette nouvelle aventure venue de l'univers. » Et vous avez un rituel. Donc, pour chaque carte, vous avez un rituel de proposé. C'est pas mal, franchement. Donc là, c'est le rituel de l'ouverture de la route. Donc, je vous lis juste celui-ci parce qu'en plus, il n'est pas très long, je crois pas. Ouais, il n'est pas très long. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que cela vous dit. Alors, le rituel ouverture de la route. Si vous voulez des résultats différents, vous devez essayer différentes choses. Donnez-vous la permission d'essayer quelque chose de différent aujourd'hui. Alors, on vous dit de vous mettre de l'huile d'ouverture de route. Rendez-vous à une intersection à proximité et laissez une offrande de trois sous pour Papa Legba et demandez-lui de vous ouvrir le carrefour. Alors, visitez un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant. Même s'il s'agit d'une rue que vous n'avez jamais empruntée dans votre propre quartier. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin, voilà. Parlez à quelqu'un qui vient d'un contexte différent et qui voit le monde sous un angle différent de vous. Que signifierait marcher un kilomètre ou le voyage entier d'un héros à sa place ? Honorez la sagesse qui vous vient dans cette nouvelle expérience et cela vaut-il la peine de s'intégrer dans votre propre chemin de vie dans un sens plus large ? Si oui, alors faites-le. Si ce n'est pas le cas, faites quelque chose. Bon, ce n'est pas très clair. Je pense que la traduction n'est pas non plus des meilleures. Mais bon, voilà. C'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que propose ce livre. Donc, vous avez à chaque fois des rituels pour toutes les cartes, même les arcanes mineures. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je sais que parfois ça peut paraître long de la présentation d'un bouquin. Donc, vous voyez le magicien. Voilà, hop, pleine page. Et puis, la même chose toujours. La pierre, la déité, la position de yoga, le rituel. Donc là, c'est la bougie magique. Hop, de nouveau, la grande prêtresse. Donc, vous avez ça pour tous les arcanes majeurs. On va regarder. Voilà, on arrive aux arcanes mineures. Vous voyez, attendez, hop. Alors, par moment, c'est même un petit peu plus long. Par exemple, je vois ici le 5 de coupe. Donc, hop, représentation de la carte. Et puis, vous voyez, au niveau du rituel, on a quelque chose de beaucoup plus long parce qu'on a un rituel avec un pentagramme. Pentagramme, je ne sais plus comment on dit. Et donc, là, carrément, vous avez des étapes pour appliquer le rituel. Des fois, vous avez des dessins à faire. Bon, voilà. Donc, un livre assez complet. Ce qui peut peut-être expliquer le prix, évidemment. En plus, couverture dure. Donc, voilà. Voyez, là, de nouveau, vous avez pour l'as de Pentacle tout un rituel qui est beaucoup plus long. Avec, là aussi, des dessins. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des tirages de propos ? Il me semble que oui. Je ne sais plus. Ah oui, vous avez aussi de proposer. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. C'est organiser votre propre cérémonie de cercle lunaire. Et là, vous avez toutes les étapes et toutes les explications pour ouvrir une cérémonie avant l'arrivée de vos invités, placer un hôtel. Vous voyez, il y a tout un tas de choses à faire. Donc, voilà. Et je ne crois pas qu'il y ait, du coup, de tirage de proposer. Non. Non. Il n'y a pas de tirage de proposer. Après, vous avez un sujet... Comment on met ça ? Un petit paragraphe sur la créatrice. Et puis, c'est tout. Voilà. Des remerciements. Et puis, voilà. Et on arrive à la fin du livre. Donc, il y a quand même 180 pages. Voilà. Un beau livre. Bon. Alors. Hop. On va passer au plus intéressant. même si le livre est très bien. Mais bon, comme il est en anglais, évidemment, il faut faire la traduction. On va passer aux cartes. Donc, les cartes. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de roses. Du noir et blanc puisque ça représente des photographies d'époque. Voilà. Vous avez les tranches. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, mais c'est un peu rose saumoné métallisé. Moi, je suis toujours du mal avec les couleurs pour donner le bon nom. Elles sont métallisées, mais je ne sais pas si on les voit bien avec la lumière. Voilà. Ce n'est pas évident. Voilà. La qualité des cartes, sur le moment, j'ai été un petit peu déçue. Je me suis dit, oups, elles ne sont pas très épaisses, en fait. Vous voyez, regardez, je peux les tordre sans problème, mais elles sont quand même de bonne qualité parce qu'elles reviennent bien. Bien. Je parlais mon accent. Bien. Donc, voilà. Ça, c'est la carte juste de présentation. Voilà. Donc, elles, voilà. Elles sont très, très flexibles. mais par contre, on sent qu'il y a quand même de la qualité. Vous avez des cartes, des fois, vous faites ça puis elles restent dans leur position. Là, non, elles reviennent bien. Voilà. Elles ne se tordent pas si facilement que ça. Mais c'est vrai, j'avoue que j'aurais aimé une petite épaisseur de plus, surtout au prix du jeu. Bon, voilà. Le dos est très sympa. J'aime beaucoup. Il me fait penser au relatif tarot que j'ai aussi. Je l'aime bien. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a il y a une énergie comme s'il est habité, ce jeu. Voilà, c'est ça. Je le sens très habité. J'aime beaucoup. Je pense qu'il doit être très intéressant pour faire un travail sur les ancêtres. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc, voilà. Au niveau de la taille des cartes, elles sont un peu plus grandes et un peu plus large que le tarot classique. Donc, c'est quand même une belle grandeur de cartes. Parce que d'ailleurs, voilà, moi, j'ai des petites mains, mais j'attrape, voilà, juste... Ça, c'est quand même assez grand. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, il y a une carte de plus puisque vous allez voir, je crois que c'est pour... C'est les amoureux ou le deux de coup ? On verra. Ou il y a deux cartes. Donc, le fou, voilà, on a vu tout à l'heure l'interprétation dans le livre. Donc, à chaque fois, le livre, quand même, nous donne des éléments puisqu'il explique pourquoi les lapins blancs, pourquoi ces deux valises. Bon, c'est... Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Alors, après, c'est vrai que si vous n'aimez pas les collages, bon... Là, vous avez l'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Bon, c'est très dénudé. Donc, je fais attention. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On passe donc à la suite des bâtons. J'aime beaucoup celle-ci. Quatre de bâtons. La célébration. Le cinq. Donc, vous voyez, ça suit quand même le Rider-Royle-Smith. Six. Une victoire. Sept. Huit. J'adore celle-ci. Neuf. Dix. Le galier. Le cavalier de bâton. La reine. Et le roi. Les coupes. Donc, l'as de coupe. Donc, c'est celle-ci qu'on a en deux exemplaires. Voilà. Le deux de coupe. Alors. Ce que je trouve dommage. Après, ce n'est que mon avis personnel. Je n'ai rien contre le fait qu'on fasse des tarots inclusifs. Voilà. Non-genrés. Binaire. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais. C'est quand même dommage d'aller du coup. Enfin, je trouve que pour le coup. on en finit par tomber dans une sorte de mentalité extrême. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que il n'y a plus de juste milieu. Soit c'est tout. Soit c'est rien. C'est-à-dire que soit on avait un homme, une femme. Et puis, bon, ben, voilà. Durant de nombreuses années. Voilà. Tous les tarots ont montré un homme et une femme. Et c'était le deux de coupe. Ou voilà. Bon. Petit à petit. Ça s'élargit. Il n'y a pas de soucis. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est de voir maintenant. Donc, on a deux cartes. On a deux femmes ou deux hommes. Et on n'a plus un homme et une femme. Donc, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé avoir les trois. Parce que, évidemment, du coup, je vais moins, je ne vais pas me reconnaître. Alors après, c'est un bien grand mot. Parce que quand on a des cartes sur les animaux, évidemment, le deux de coupe va représenter deux mignons petits animaux ou des choses comme ça. Et puis, il n'y a pas de soucis. Donc là, moi, connaissant la signification de la carte, il n'y a pas de soucis. Puis en plus, ça peut être aussi une amitié complice. Bon, voilà. Mais c'est quand même dommage parce que, du coup, là, on a voulu représenter deux sortes de couples et on n'a pas représenté le couple homme-femme. Voilà, on a fait deux femmes, deux hommes. Et enfin, je trouve ça dommage. Après, j'aurais bien aimé qu'il y ait une troisième carte avec un homme et une femme. Bon, après, vu que cela parle de non-genré, on pourrait tout à fait me répondre. Mais qui te dit que ce sont des femmes et qui te dit que ce sont des hommes. OK, bon, certes. mais bon, voilà, c'est tout. C'est justement une petite aparté comme ça. J'étais un petit peu étonnée. Je cherchais la troisième carte. Je dis, ah mince, bon, ce n'est pas grave. Donc, le 3 de couple, le 4, le 5, le 6, le 7, j'aime beaucoup la série des coupes, le 8, 9, 10, le valet, cavalier, reine, et roi. Les épées. Moi, j'adore les couleurs. après, c'est sûr que c'est un style très particulier, le 3dp, le 4. J'aime beaucoup avec ces photographies, ces représentations en noir et blanc. Je trouve ça le 7, le 7, le 8, le 9, le 10, le cavalier, le reine, très belle aussi, et roi et roi. Et enfin, les pentacles. Il y a vraiment de très, très belles couleurs. je pense qu'il peut très, très bien s'associer. J'aurais dû le sortir avec, c'était le Muse Oracle ou quelque chose. Moi, je ne me sens plus du titre de ce jeu, d'ailleurs, je l'ai, mais ou Divinity Muse ou quelque chose comme ça. Enfin, si jamais le titre vous revient, vous pourrez me mettre en commentaire. mais je pense qu'il irait tout très, très bien avec. Ça ferait un très joli combo. 10 de pentacle. J'adore. Le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Alors, au niveau de, alors, vous voyez, pour, voilà, les cartes comme ça et encore que, j'allais vous dire, elles glissent bien. Pas tant que ça. J'ai vite remarqué que cela faisait quand même des pâtés. Alors, on a beaucoup de mal. Vous voyez, j'ai des cartes qui restent. Alors, peut-être, voilà, qu'après, avec l'utilisation, ça va se faire et les cartes vont un peu plus glisser. Pour les mélanger, on a quelque chose de, ça va, du coup, comme elles sont très souples, comme je vous disais un peu plus tôt, du coup, elles se mélangent super bien. Il n'y a vraiment aucun souci pour les mélanger. On va s'en tirer peut-être une petite, comme ça, juste pour voir. Je ne vais pas faire la traduction dans le livre. On va juste profiter de l'illustration de la carte tirée. On dit que pour qu'un jeu soit bien mélangé, quand on fait cette méthode-là, pour les mélanger, qu'il faut le faire cette fois. C'est ce que j'ai cru entendre. Donc, du coup, j'essaie toujours de... Mais là, je n'ai même pas compté. Alors, je vous fais ça un peu dans le... Je pense qu'on ne doit pas en être loin. Mais il paraît que pour qu'il soit bien mélangé, il faudrait le faire cette fois. Puis au moins, je me dis peut-être que ça va un petit peu les décoller les unes des autres. Je n'ai pas encore utilisé du tout. J'attendais de vous faire la présentation pour pouvoir... Oui, vous voyez, déjà, j'ai l'impression qu'il s'étale le mieux, le fait d'avoir fait ce mélange. Alors, on a la carte 9 de Pentacle. Oh ! Une jolie carte. Donc, de la satisfaction, de l'indépendance, de certaines autonomies. Bon. Parfois, peut-être un petit sentiment. Ok, j'ai réussi, mais je me sens un peu seule. Voilà. Il y a de l'abondance aussi. C'est une jolie carte. On a tiré ici une jolie carte pour ce jeu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, que cela vous... Enfin, vous aura parlé au niveau de la carte. Non, pas trop. Une carte juste comme ça. Mais bon. J'espère que, voilà, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous trouvez ce jeu, le livre. Voilà. Et puis, likez si la vidéo vous a plu ou je bafouille, c'est bon. Bon, Sabine, arrête de parler. Là, il est temps que tu t'arrêtes. Va te coucher. Je suis en train de filmer en pleine nuit et je crois que j'ai du mal à bien assembler toutes mes idées. Mais bon. Écoutez, allez, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une belle journée puisque je pense que la vidéo, elle sera plutôt mise, programmée le matin de bonne heure en général. et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada